Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'avoir choisi ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce de gombo. Pour réaliser cette sauce, on aura besoin de gombo, de tomates fraîches, d'oignons, de crevettes, du bouillon, du sel, du gingembre, du piment et du poisson fumé. Pour commencer, nous allons couper les gombo et pour aller vite, je les coupe 3 par 3 en prenant soin d'enlever la tête et la queue des gombo. Voilà, j'ai fini de les couper. Je vais maintenant couper 2 tomates et 1 oignon. C'est le tour des crevettes, je vais les assaisonner et les frire à l'huile de palme. Musique 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 C'est le tour des crevettes. Après, on réserve et on continue avec le poisson fumé. On ajoute un peu d'eau, du gingembre, du sel, du bouillon pour ceux qui l'utilisent, de l'ail, un tout petit peu d'huile de palme et des oignons. Musique On couvre et on laisse cuire 3 à 5 minutes. Et là, on passe à la sauce proprement dite. Dans une casserole, on ajoute de l'eau et une pincée de bicarbonate. Musique Lorsque l'eau commence à bouillir, on va ajouter les gombo, ensuite les oignons, des piments pour aromatiser et les tomates qu'on avait coupées. Musique On laisse cuire à feu moyen. Environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce que les gombo soient cuits. Musique Je vais donc ajouter de la poudre de gingembre diluée dans de l'eau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer au mixeur des gingembre frais et l'ajouter. Musique On ajoute maintenant du piment frais, du sel à votre goût, du bouillon. Musique Ensuite, on ajoute du poisson fumé. Musique Et les crevettes. Musique Pour terminer, nous allons ajouter un peu d'huile de palme. Musique Et enfin, des oignons émincés. Musique Et voilà, c'est tout prêt maintenant. N'hésitez pas à l'essayer, même si ce n'est pas de cette façon que vous préparez le gombo chez vous. Je vous promets que vous allez aimer. Vous pouvez l'accompagner avec la pâte, du riz et tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager avec vos amis. Merci d'avoir suivi, on se dit à la prochaine pour d'autres recettes. Bye bye Sous-titrage ST' 501